Au final, on ne va pas dire que c'est cette dernière minute où je suis rentrée, je pense que c'est une bonne majorité de la deuxième mi-temps où on a perdu le fil du match. On fait une erreur et après on entraîne d'autres erreurs ou ça nous fait sortir petit à petit et on perd le fil du match comme ça. Alors qu'on est à la mi-temps, on n'était pas inquiétés, on les mettait à mal et moi j'ai parlé avec quelques joueurs à la fin du match d'Orient qui me disaient qu'à la mi-temps, ça tape fort, on va avoir du mal. Et au final, c'est eux qui sont mieux revenus du vestiaire, peut-être avec plus de pression et on connaît l'issue du match. Oui, comme Antoine l'a dit, on a déjà grillé les premiers jokers à la maison donc le match pas à perdre, on sait, on est tous conscients qu'on n'est pas dans le clou où on veut être à ce moment de saison. Donc on se concentre sur les choses, tout le monde se met les premières questions. On sait que la seule façon de sortir de là, c'est de travailler dur. Et on a une équipe pour le faire, le staff le fait. Donc nous, on a confiance en tout le monde pour lever les têtes et repartir vers l'avant. C'était pas un match pour l'Alié, mais en première mi-temps, on a su, plutôt qu'en demi-temps, on a essayé de faire ce que les entraîneurs ont dit, ce que nous aussi, c'était plus dans la semaine, de jouer chez eux, de faire une bonne occupation. On l'a plutôt bien fait. Que ce soit les Ailiers ou les centres, peu importe si on se met au service de l'équipe, ça peut marcher. Et en deuxième mi-temps, on n'a pas été bon dans le combat, on n'a pas été problématique comme il a dit David. On n'a pas su concrétiser nos actions, donc c'est ce qui a pêché. Et je pense que ce week-end, il va falloir qu'on règle ça. Et dit comme les autres, qui vient à Sapiac, c'est une grosse équipe de Prolet 2. Tout le monde la connaît depuis un certain temps. Et donc grosse équipe à Sapiac, comme il a dit David, on a utilisé un joker comme Biarritz. Donc à nous de faire un gros, gros, gros match dans tous les secteurs. Et on a aussi filigrante. On se resserre, il faut resserrer le groupe, travailler mentalement aussi, individuellement. Et aussi travailler plus à l'entraînement, que chacun amène un peu plus tous les jours et préparer ses matchs. Surtout le dernier match, on a vu qu'on n'a pas assez concrétisé notre temps fort. Le joueur a bien respecté le premier temps, mais on a senti qu'on n'a pas assez concrétisé ces temps forts qu'on a eu. Et c'est là qu'on a peut-être laissé échapper le match. Et aussi qu'on a fait quelques erreurs cruciales dans le moment clé du match. On a vu ça contre Biarritz aussi. Donc c'est plus ça le point qu'on a retravaillé ces deux dernières semaines. On le sent, il y a quand même l'impression que c'est assez tendu, qu'on n'a pas le droit à une deuxième erreur. On a grillé notre joker là. Donc maintenant c'est terminé et c'est à nous de faire le match qu'il faut pour s'imposer ce week-end. C'est un bon paquet d'avant, une putain de formation qui marche bien chaque année, qui sort des joueurs, des super joueurs. Donc voilà, après Daher, ça joue rugby. Ils ont une super charnière, des anciens comme des jeunes qui bossent bien ensemble. Donc à nous de le contrer à Sapiac. Je ne sais pas si c'est LE tournant de la saison. Un premier tournant. Oui, un premier tournant. Mais en tout cas, il est hyper important et on ne va pas le lâcher. Je pense que c'est un match qui va taper fort et assez fermé. Mais bon, on fera le nécessaire pour ravir notre public et revenir avec la victoire. Ce n'était pas un match pour Alliés mais en première mi-temps, on a essayé de faire ce que les entraîneurs ont dit, ce que nous on s'est dit depuis une semaine, de jouer chez eux, de faire une bonne occupation. On l'a plutôt bien fait. Que ce soit les Alliés ou les centres, peu importe si on se met au service de l'équipe, ça peut marcher. Et en deuxième mi-temps, on n'a pas été bons dans le combat, on n'a pas été problématique comme il a dit David, on n'a pas su concrétiser nos actions. Donc c'est ce qui a pêché et je pense que ce week-end, il va falloir qu'on règle ça. Oui, Grenoble, on voit tous qu'ils ne sont pas à la place où ils devraient être dans ce championnat. C'est une équipe qui joue très très bien, même s'ils ont perdu le week-end dernier à la maison. Mais c'est une équipe qui joue très très bien au rugby. du joueur de gros porteur de ballon, très agressif en défense, qui est capable de tenir le ballon très très longtemps. Donc je pense que c'est une des équipes qui joue mieux au rugby dans ce championnat en ce moment. Donc oui, quoi de mieux de remettre dans la marche avant qu'une équipe comme ça à Sapiac. Équipe comme les autres qui vient à Sapiac, c'est une grosse équipe de Pro L2. Tout le monde la connaît depuis un certain temps. Et donc grosse équipe à Sapiac, comme l'a dit David, on a utilisé un joker comme Biarritz. Donc à nous de faire un gros gros match dans tous les secteurs. Et en Rassif, il est grave. Oui, j'espère. J'espère être au service de l'équipe. C'est plus important et c'est que du plaisir. On a la chance de faire ce métier. Donc ouais, ouais, bien sûr. Gros paquet d'avant, une putain de formation qui marche bien chaque année, qui sort des joueurs, des super joueurs. Donc voilà, après derrière, ça joue au rugby. Ils ont une super charnière. Des anciens comme des jeunes qui bossent bien ensemble. Donc à nous de le contrer à Sapiac. Je ne sais pas si c'est le tournant de la saison. En tout cas, il est hyper important. En tout cas, il est hyper important et on ne va pas le lâcher. Le niveau d'occupation, comme j'ai dit, on n'a pas été à 100% de ce qu'on pouvait faire. Si on l'avait gardé comme mon premier métier, je pense que ça n'aurait pas été le même match. Il y a eu deux moments clés de petites fautes de scories dans leur camp. On ne remarque pas et on se retrouve dans leur camp. C'est les aléas de rugby, mais ce week-end, il ne faudra pas trop en avoir parce que tous les détails comptent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...